De façon anecdotique, il s'est passé que j'ai répondu à une commande du Théâtre du Préau, à Vire, dans le cadre de l'art festival ado, avec une pièce qui s'intitule Bluff. Et voilà, je n'avais pas tellement d'idées arrêtées sur la façon d'écrire pour le jeune public. J'ai essayé de réfléchir un peu à ce qu'il était possible de faire, et j'en suis arrivé à trois conclusions extrêmement pragmatiques, en activant mes propres souvenirs de théâtre quand j'étais adolescent. Ça me paraissait toujours très long, très loin. Donc je me suis dit, tiens, on va faire un tri frontal, ça va rapprocher les spectateurs des acteurs. Pour éviter que ce soit long, on va couper en trois. Et puis, par ailleurs, j'ai mis le protagoniste, la protagoniste, une très jeune fille, ce qui est quand même relativement rare dans le paysage dramatique. Ça, c'est d'autres choses. Mais cette division en trois, et la généralisation de ce chiffre trois, tri frontal, etc., avec des sous-parties qui faisaient une demi-heure, etc., a commencé à m'attirer. C'est-à-dire, bon, petite forme, une forme réduite, très contrainte. Donc l'émergence d'une contrainte, d'une petite forme, et de la possibilité de faire proliférer sous forme de répétition, variation, mais aussi différemment, d'une pièce à l'autre, dans la mesure où on ne s'installe pas dans un dispositif long, lourd, unitaire, synthétique. Alors bon, voilà, c'était des éléments très, très, très vagues, comme ça. Et puis j'ai commencé à réfléchir sérieusement à la possibilité de déborder cette expérience en faisant proliférer quelques pièces, comme ça, à trois personnages de 30 minutes. Voilà. Et puis je suis assez vite tombé sur le fait que c'était pas mal de les diviser en trois mouvements. Et le chiffre trois a commencé à tourner de toutes les façons possibles imaginables. J'ai entamé une réflexion sur la contrainte, en me disant que probablement les embarras dans lesquels je me trouvais après, disons, une trentaine d'années d'écriture pour la scène théâtrale, tenaient au fait que, justement, j'avais toujours le choix, j'avais toujours tous les choix, tout était possible. Et je suis tombé sur un article de Georges Pérec, qui s'intitule « La chose », qui est un article qui a été publié de façon posthume, il n'est d'ailleurs peut-être pas complètement achevé, cet article, où il dit, il utilise cette formule « Si tout est possible, rien ne l'est ». En réfléchissant là-dessus, je me suis avisé du fait que, quand tout est possible, tu ne peux rien t'autoriser. Et cette liberté paradoxale, qui fait que tout est possible, mais tu ne peux rien t'autoriser, eh bien, finissait par créer un véritable embarras dans mon parcours. Et que j'avais besoin d'un cadre. J'avais besoin de pouvoir me lever le matin et travailler, sans me demander quelle était la taille de la toile que j'allais peindre. Donc, j'ai commencé à m'aviser que cette forme de 30 minutes pour 3 acteurs, en 3 mouvements, pouvait constituer un format pertinent. Dans la mesure où le chiffre 3 est impair, par conséquent, propice à tous les déséquilibres, et à tous les mouvements, etc., que ces formes brèves me permettaient aussi de mettre à l'œuvre ce que j'aime par-dessus tout, c'est-à-dire la synecdoque, la partie pour le tout, des formes extrêmement fulgurantes, immédiares, comme ça. On ouvre une porte, et puis voilà, qu'est-ce qui se passe ? Et puis on la referme. Ce genre de choses. Et puis, je me suis avisé assez vite que la prolifération de ces formes pouvait enfin rendre justice à quelque chose sur lequel je butais, qui était, au fond, la possibilité de mettre en place une polyvocité, une polyphonie, qui rende justice, disons, à la diversité des moi qui compose le monde. Je me suis avisé aussi qu'il n'y avait pas que la diversité des moi qui composait le monde, il y avait la diversité des mondes qui composait le moi. Et que, au fond, ce mouvement caléidoscopique, qui pouvait se mettre en place à la faveur de l'addition, de la juxtaposition, de la succession, de la concaténation de formes brèves, de cette nature, procédant toujours du même rituel dramatique, 3-3-3, au fond, me permettait de rendre compte de mon rapport au monde, et du rapport que le monde entretient avec moi, de façon plus pertinente que certains grands chantiers dans lesquels j'avais pu me lancer précédemment. Donc là, j'ai entamé une réflexion là-dessus. Je suis tombé d'ailleurs sur des choses assez intéressantes, dans le sens où beaucoup d'écrivains sont passés par ce type d'interrogation. Il m'a beaucoup intéressé, par exemple, dans le cours que Barthes a donné au Collège de France, qui s'appelle « La préparation du roman ». Il y a beaucoup d'éléments là-dessus, de l'impossibilité de rendre la diversité des voix du monde dans une même œuvre. Et il dit même, il n'y a rien de plus fatigant que ce capharnaum de voix que le romancier n'arrive pas à restituer. Et donc, en plus, moi, j'ai toujours eu comme ça quelque chose, et ça tient peut-être à la première pièce que j'ai écrite, un goût pour le cabaret. Le cabaret, mais le cabaret dans le sens où il a pu exister dans l'Allemagne des années 1920 et 1930, c'est-à-dire une forme vraiment de petite scène dans une très grande variété, avec la place qu'avaient les poètes et beaucoup de dramaturges. Brecht a beaucoup pratiqué ces formes, cette variété. J'aime la variété, j'aime la diversité, mais la notion de variété, variation, variété, était quelque chose qui me paraissait d'un seul coup pertinent. Bon. Eh bien, finalement, je me suis avisé que, alors là, ça va paraître totalement immodeste, bon, disons, peu importe, ou délirant. Je préfère délirant. Alors, disons que je suis délirant. Je me suis avisé que la Divine Comédie comporte 99 champs, plus 1. Et par conséquent, ça m'a paru un excellent chiffre, puisque je me suis aperçu par ailleurs que Dante a fait proliférer la forme 3 de toutes les manières possibles imaginables, que ce soit dans la forme de ses vers, que ce soit dans la forme de ses champs, que ce soit dans la structure générale de la Divine Comédie. Et ça m'a paru être vraiment une structure qui pouvait, au fond, me laisser vraiment l'âme en paix, c'est-à-dire, voilà, en principe, j'en ai jusqu'à la fin de ma vie, puisque je me propose d'écrire donc 99 pièces, plus une, de 30 minutes, en 3 mouvements, pour 3 acteurs. Et au jour d'aujourd'hui, j'en ai écrit une trentaine. 1. Voilà.